Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce cinquantième épisode sur Ark. Alors attendez, j'ai eu un petit problème, je ne sais pas pourquoi il a décidé, bon il faudra que je regarde ce qu'il s'est passé. Donc dans cet épisode on va aller se balader un petit peu. Alors on va utiliser mon Procoptodon puisque je ne vous avais pas à vous montrer de vidéo où se balader avec cette bestiole. Pourtant c'est une bestiole qui permet de se déplacer assez vite et de faire des sauts assez faramineux. Comme vous pouvez le voir, je peux me déplacer très très vite avec et ça, ça va être avantageux. Alors on va faire un petit peu de balade et on va discuter un petit peu au passage. Puisque vous voyez que la série Ark avance plutôt doucement quand même, je ne vais pas non plus super vite. Il y a eu quelques bugs, il y a quelques soucis. Le jeu m'intéresse toujours, après le souci pour moi c'est que ça demande beaucoup de temps. Alors je serai un peu plus libre dans les temps à venir. Pour combien de temps je ne sais pas, mais bon voilà. Il va falloir, je pourrai farmer tranquillement dans mon coin etc. Mais j'ai quand même quelques projets à venir dont certains ont été discutés avec des personnes. Donc ça sera du multijoueur. Mais il faut que je le mette en place. Donc j'attends un petit peu d'avoir un peu plus de temps pour moi pour le réaliser. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir en profiter vous aussi. Et c'est vraiment le temps que je vais m'y mettre. Donc je me suis mis en contact avec plusieurs joueurs, notamment pour du Europa Universal S4. Et il va falloir que je discute avec eux et qu'on mette en place les différentes séries. Mais pour l'instant, on a la plus avec Europa Universal S4. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir d'autres... J'ai réussi à le bloquer ? Ah ouais, entre deux arbres. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait une série tout de suite. C'est le temps que les discussions se fassent, qu'on mette en place. Et qu'on voit un petit peu toujours les horaires pour fixer les diffusions. Parce que moi, je diffuse tous les jours. Mais c'est pas forcément le cas des personnes avec qui je vais tourner. Donc ça peut être un peu problématique. Vous le comprendrez aisément. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller... Alors je vous l'avais promis dans l'épisode, il y a un ou deux épisodes. Qu'on allait faire un petit séjour dans le froid. Mais avec mon armure pour tout simplement aller voir... Enfin pour... Attends, je regarde où je vais. Qu'on allait dans le froid pour aller farmer un peu de fourrure. Alors on ne va pas faire que ça. Parce que sinon, ça serait bien dommage. Bien évidemment, on va aller se balader un petit peu vers des coins qui pourraient être un petit peu dangereux pour moi si je n'y fais pas attention. On va laisser les bestioles courir un petit peu à droite à gauche. Et moi, je vais essayer... Voilà. L'avantage d'être en Procopterdon, c'est que les rivières, ce n'est plus vraiment un souci. Ah bah ça, ça m'arrange parce que j'avais oublié d'en prendre. Non, mon Procopterdon, ça ne devrait pas le déranger outre mesure. Alors on va se diriger... Hop là. On va se diriger tranquillement vers... Attendez, je vais juste prendre la torche temporairement pour la détruire un petit peu. Je vais la reconstruire, ça m'utilisera un peu de ressources. Pas grand chose, mais ce sera toujours ça. Donc on va aller du côté de... Visiter le froid tout simplement, puisque c'est ce que je n'avais pas fait encore. J'irai peut-être dans la grotte qui se trouve juste ici. Voilà. Ce n'est pas évident de faire certains sauts. Mais... Bon, ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux te donner qui t'allégera peut-être ? Donc vous l'avez peut-être vu, j'ai des kibble, donc ça veut dire qu'on va en profiter pour tamer. Alors, la créature en question... Je pense que vous la devinez un petit peu. C'est une créature plutôt utilitaire qui permet de se déplacer rapidement dans le froid. Plutôt au niveau du sol. Oh purée, oh purée, j'avais pas fait gaffe à ça. Parce que forcément, si je me mets au milieu d'un combat entre un T-Rex et un Argentavis, on va peut-être pas aller très très loin comme ça. Est-ce que tu peux sauter là ? Donc on va se balader et on va aller dans un coin de la map où on n'est pas allé encore. Alors il y a un autre où je ne suis pas allé, c'est plutôt le... Si on regarde la map, alors je fais attention au point où j'en suis parce que par ici, c'est pas forcément très agréable. Voilà, le coin où je ne suis pas allé beaucoup pour l'instant, c'est le coin vers les 90-20. Même si j'y suis allé moi avec... Mince. Même si j'y suis allé moi avec le bateau, que j'y suis allé plusieurs fois avec les oiseaux, que j'y suis allé en live. Je ne suis pas allé beaucoup avec vous. Alors après, ce sont surtout des marées... Oh là, ça, ça ne va pas me plaire. On va essayer de filer un peu vite. Ce sont principalement, on va dire, des marées. Il y a beaucoup de zones à T-Rex. Ça lui fait mal. Donc ce n'est pas vraiment le genre de coin où il fait bon rester à mon niveau pour l'instant. Alors je suis en niveau joueur, je suis très haut. Mais comme je n'ai pas développé des technologies qui me permettraient vraiment de pouvoir m'en sortir efficacement, les T-Rex, on y viendra. On y viendra. Ça sera peut-être même la fin de la série quand j'y serai. Parce que je ne compte pas forcément tout vous montrer sur Ark. Là, c'est juste pour vous montrer ma partie survie. Alors attendez, excusez-moi. Parce que lui, il n'est pas très gentil. Tu m'excuses, mais ce n'était pas vraiment ce que je te demandais, toi. Alors, une viande crue supérieure, ça va m'arranger. On va la mettre ici, ça, ici, ça, ici. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin d'autant. Donc je vais y jeter. Ça me fera déjà moins lourd. Bien. Oui, je ne m'attendais pas à tomber sur un Carnot, maintenant. Il a pris quelques dégâts, mon Procoptodon. D'ailleurs, on ne l'a pas renommé. Mais je crois qu'on va le renommer Speedy, pour le coup. Parce qu'il est assez rapide. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il sait se défendre. Ce n'est pas une créature qui va se laisser compter comme ça. Alors, contre les plus gros Carnivores, il ne faut pas compter qu'il fasse des miracles. Qu'on soit bien d'accord. Je suis où, d'ailleurs ? Me semble-t-il pas au bon endroit ? Si, c'est bon. Non, ce n'est pas là. Je veux aller par là-bas. Alors là, il va falloir faire attention, parce qu'il y a du T-Rex, il y a du loup, il y a de l'ours. Pas mal de bestioles qui, forcément, sont aussi agréables qu'il est permis de l'être. Donc, il va falloir faire attention. Il y a peut-être une grotte par ici. Quand je vois ça, généralement, c'est des environnements à grotte. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Généralement, ce sont des environnements à grotte, ça. Il y a peut-être une grotte par ici. Je n'ai pas regardé l'emplacement de toutes les grottes sur la map. Personnellement, là, ça ne m'intéresse pas d'y rester. Ce n'est pas mon objectif dans cet épisode. Donc, voilà. Pour les séries sur la chaîne, on va se retrouver très rapidement avec pas mal de séries. qui seront en multijoueur. Je ne suis vraiment pas là où je veux, en fait. En tout cas, je ne vais pas vraiment là où je veux. Alors, il y a une cave qui est par ici, qui est très, très froide, à ce que j'ai lu. Et qui regorge de cristal. Il faudrait que je la trouve. Mais, bon, ce n'est pas l'intérêt ici. Je suis en train de tourner en rond. C'est tout ce que je fais. Voilà. Beaucoup mieux. Donc, voilà. On va pouvoir se balader dans le froid, maintenant. Il n'y a pas de problème. Je suis équipé. Il y a des rhinocéros laineux. Donc, ça sera intéressant pour moi. Par contre, il faut que j'ai une position haute pour ne pas me faire attaquer par eux. Et il y a un... Non, c'est un... Wouhou ! Ce n'est pas là où je voulais aller. Ah, il y a des castors ici. Non, ce n'est peut-être pas un castor. Il y a des mammouths aussi. Alors, le problème des loups, c'est qu'ils sont très efficaces quand ils sont... en équipe. Ah, voilà. Bon, je me suis fait tuer par un loup. Ce n'est pas grave. Alors, il faut essayer de trouver un loup qui soit... qui soit... En solitaire, j'ai peur que mon Procopteron se fasse tuer. À mon avis, ça va arriver. Donc, il faudra que je retrouve un très rapidement. On va prendre plutôt... Toc, toc, toc. De quoi aller vite. Parce que ça ne va pas être joyeux. Donc, voilà. Alors, je retourne vers mon Procopteron. J'essaye de le sauver. Ce qui ne va pas être gagné. Surtout avec trois loups. J'aurais dû fuir. Et puis, on se retrouve une fois que je suis sur le point de pouvoir assommer un loup. Parce que là, je n'étais vraiment pas équipé pour pouvoir leur mettre de l'anesthésiant. Donc, à tout de suite. Voilà. On se retrouve tranquillement ici. Alors, je vais essayer d'attraper le premier. Je vais faire attention parce que j'ai un T-Rex qui est dans mon dos en train de se battre avec des mammouths. et je vais essayer de choper ce loup. Non. Ok. Donc, loup abattu. Alors, ce n'est pas un loup de haut niveau mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre de faire mieux. On va récupérer les flèches rapidement. Je vais repasser tout le monde en neutre pour pouvoir me défendre. Siffler neutre tous. Est-ce que je peux... Collons. What ? Excusez-moi. Je cherche mes sifflements. Je ne suis pas très habitué encore à mettre... Je ne sais pas. Voilà. Neutre. Merci. On va prendre ceci. Donc, voilà. Je voulais avoir un loup. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ok. Neutre. Ok. Ça marche. Je regarde ce que j'ai mis parce que je n'ai pas dû mettre les bons trucs. Bon. Tant pis. Je voulais récupérer le jaune aussi mais bon. On va faire les choses dans le bon ordre. On va donner ce qu'il faut aux bestioles. Puisque je dois vraiment faire attention. J'ai un T-Rex qui se battait avec les mammouths là-bas en bas. Et... Et bah qu'il vient de perdre contre les mammouths. Il y avait aussi des rhinocéros laineux. Donc, quand même. Il n'a pas choisi la meilleure bestiole contre qui se battre. Mais ça, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Moi, je sais que je suis droit dans mes baskets. Et que je peux tenir mes combats. Parce que déjà ça... En tout cas, à mon niveau, je peux déjà faire à peu près ça. Bah, c'est plutôt pas mal. On a réussi à avoir un loup rapidement. Alors, j'irai voir si je peux récupérer... On va voir même. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Est-ce que je vais être trop lourd ou pas ? Ouais, je commence à être lourd. On va aller se rapprocher de la carcasse qui doit être juste là en dessous. Elle était là, la carcasse ? Ah, d'accord. Elle s'est fait bouffer par les loups. Bon, il va falloir que je fasse attention alors. Vu qu'il y a des loups dans le coin. Par contre, j'ai déjà perdu mon Procoptodon. C'est bien. Je ne sais même plus où j'étais. Je devais être juste au-dessus. Ok. Ouais, il va falloir faire vraiment attention. Par ici, c'est un peu moins dangereux, entre guillemets, que les marées. Mais ça reste dangereux. Et faire n'importe quoi, on va éviter. Donc, le loup, bon, malgré l'attaque que l'on vient de subir, eh bien, en fait, une croquette, ça fait la moitié. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que si j'ai une petite femelle en plus... Alors, les loups sont très très forts en meute. C'est vraiment leur capacité principale, c'est d'être très très efficace. Donc, si je peux avoir une petite femelle, je ne vais pas dire non. Par contre, elle a pris des dégâts, donc forcément, l'efficacité est tombée. Je ne peux pas récupérer le niveau bonus que j'aurais pu récupérer là, pour le coup. Mais il faut vraiment faire attention. Surveiller un peu de partout. Parce qu'ici, on est dans les zones qui commencent à être un petit peu plus complexes. Et d'ailleurs, moi, je vais prendre ça pour me tenir chaud. Sinon, c'est ma faim qui est en pâti. Là, on est juste à moins 8 degrés. Et heureusement, j'ai la combinaison du froid. Parce que sinon, ce serait catastrophique pour tenir ça. C'est plutôt pas mal. Je tiens bien. J'essaierai bien d'attaquer le rhinocéros laineux, mais là, ce n'est pas vraiment mon objectif. Donc, on va éviter. Je le ferai avec les loups plus facilement. Ce sera beaucoup plus simple. Et quand sa faim va arriver à 1220, normalement, il devrait manger et être tamé. Par contre, il faudrait que je passe vite en neutre et qu'on retourne au bord. Sur la plage, c'est un peu moins risqué pour moi, je trouve. puisqu'on a le temps de voir les choses. On ne se fait pas tomber dessus par les adversaires. J'espère que le mammouth n'est pas comme l'autre là-haut, qui est plutôt agressif quand on vient contre lui. Mais le rhinocéros est plutôt tranquille. Théoriquement, je me suis déjà baladé à côté d'eux. Ce n'est pas un problème. Mais déjà, un petit loup. Voilà, mon petit loup. Alors ça, je vais récupérer. Tu permets ça, je récupère aussi. Je te passe en neutre. Et on a donc notre premier loup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais demander à tout le monde de me suivre. Et on va redescendre tranquillement en bordure de... En bordure, je pense, d'océan. Enfin, la bordure de l'île pour éviter justement les soucis. Toi, tu as l'air d'être bloqué. Donc si tu es bloqué, moi ça m'arrange. Si tu es bloqué, moi ça m'arrange. J'ai dit, c'est ça. Puisque ça veut dire qu'on pourrait tabattre. Et tabattre, c'est de la peau. Et alors, j'ai aussi trouvé un rayon rouge qui était juste là en bordure d'eau, là où j'étais mort tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ça juste à côté de moi. Donc ça m'a permis de pouvoir récupérer notamment le bazooka. Alors on le testera peut-être pas, je ne sais pas. Ou on le fabriquera peut-être pour le tester, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Oh oh, il n'est plus bloqué. Alors, est-ce qu'on va réussir à le tuer ? Théoriquement, oui. Alors après, avec le loup, ça ne serait peut-être plus efficace. Voilà. Alors je le tire de loin parce que je veux éviter tout problème. Mais voilà. Efficace l'arbalète. Déjà, vu l'efficacité de l'arbalète, bon, pour mon niveau, après, je pense que c'est sûr que si je passe, ça c'est pas mal ça par contre. Si tu peux arrêter de descendre, merci. La corne, elle pèse du poids, je ne vais pas la prendre. Vu l'efficacité de l'arbalète, j'ai cru voir un dino. Vu l'efficacité de l'arbalète, ça peut être peut-être très pratique. Tiens, tu vas récupérer ça toi. Ce n'est pas forcément nécessaire pour l'instant à mon niveau. Je pense que jusqu'au niveau 30, passer des trucs au-dessus, ce n'est pas nécessaire du tout. Donc, on va s'en passer, tout simplement. Donc, un petit... Ok, merci. Un petit rino comme ça dans la poche, ça ne sera pas mal. Et on va sortir doucement de cette zone-là. Normalement, je suis suivi. Je ne vais pas trop vite. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des restes de loups. Donc, ça veut dire... Ne me bousculez pas comme ça, vous me faites peur. Ok, mon loup se soigne. Je vais juste monter le poids de OVNI, parce que j'ai vu qu'il avait monté de niveau. Allez, OVNI, pose-toi. Le poids de OVNI va m'être intéressant à monter, puisqu'il a du mal à transporter les choses, le pauvre, ce qui n'est pas très efficace. Ok, il est juste content. Bien. Donc, on va se retrouver à la base. J'ai raté mon compteur, donc bon, pas très grave. On va essayer d'avancer tranquillement, sortir de là et ramener mon loup. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Alors, je vais passer un petit peu par des marées. C'est toujours un peu ma hantise de passer par ce genre d'environnement. Mais, suivant comment je me débrouille, on devrait pouvoir, je devrais pouvoir éviter la plupart des écueils. Et, si je trouve une autre louve, et si je peux éviter les deux T-Rex qui sont là-bas, c'est quoi, c'est quoi ça ? Hein ? Non, bah non, ça on va éviter aussi le dent de sabre, ça serait bien. L'intérêt là, bon, j'ai essayé de me rentrer, d'éviter un petit peu tous les soucis qu'il y a sur le chemin, parce que mine de rien, c'est une zone à risque. Et on se retrouve juste après, donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve, alors, entouré de piques, pas très loin de la montagne qui est juste là-derrière, parce que, bah, juste le temps de venir ici, en fait, mon loup s'était fait tuer. Alors, entre-temps, j'en ai tamé deux autres et j'ai fait une petite surprise, alors, je ne voulais pas montrer, je suis vraiment désolé, c'est le Megaloceros qui rejoint l'équipe, donc, c'est le cerf, tout simplement, alors, pour vous donner une petite idée, ça mange, bah, tout simplement, des végétaux, donc, je lui ai donné, moi, j'avais gardé le maïs pour moi pour manger, et je lui ai donné tout le citron, ce qui fait que moi, je n'ai plus rien à manger, mais bon, ce n'est pas très grave, ce que je vais faire, c'est que, bah, en fait, pour traverser toute la map, avec le Megaloceros, ça sera impossible, les piques, là, actuellement, comme ils sont posés, vont me protéger, en grande partie, des prédateurs, donc, ça devrait me permettre de pouvoir éviter tout souci du style, bah, comme c'est arrivé, en fait, je suis arrivé ici, je me suis fait attaquer par trois Terror Birds, un Scorpion, deux Argentavis, donc, autant dire, que ça commence à faire beaucoup de monde, et, bah, forcément, m'en sortir avec tout, enfin, avec trois dinosaures, enfin, trois créatures, c'était un petit peu compliqué, donc, ce que je pense faire, c'est rentrer avec le Procoptodon et mon Argent, mon Pteranodon, et certainement, avec l'Argentavis, les attraper par les griffes, et les ramener, tranquillement, jusqu'à chez moi, les piques faisant office de protection temporaire, même s'il y a un petit passage qui est possible ici, c'est par ici que je l'ai rentré, tout simplement, donc, bon, à moins de ne pas avoir de chance, ils devraient quand même pouvoir s'en sortir, j'ai testé même mes dinosaures, se blessent dessus, donc, il va falloir faire attention, parce que, il faut certainement détruire, les reconstruire, je ne sais pas, mais voilà, donc, moi, je vais rentrer, tout ce petit monde à la base, on va s'arrêter là, pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo, et on se retrouve, dans le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada